Le lave-vaisselle à tiroir Fisher & Paykel, là on l'a en magasin, on l'utilise, donc je vous donne mon avis à l'utilisation. Bonjour à tous Thomas de chez DefiTech, alors comme je le disais en intro, le lave-vaisselle Fisher & Paykel que vous avez déjà vu dans une vidéo, deux fois dans une vidéo, la vidéo où j'explique la vaisselle tellement c'est un produit qui sort de l'ordinaire, une vidéo où je vous présente la façon dont les lave-vaisselles existent, mais là cette fois-ci, on a changé car on aime bien les expériences dans notre showroom, on aime bien montrer des choses différentes, on l'a cette fois-ci installé dans notre cuisine active en magasin, donc j'avais envie de vous faire mon retour d'expérience sur ce produit, c'est parti. Alors le lave-vaisselle, quelques particularités que vous devez savoir, il fait d'abord ce petit bruit quand on l'ouvre, il faut savoir qu'il s'allume, donc il est en sommeil, il s'allume quand on l'ouvre, jusque là. Ça devrait aller. Je vais vous expliquer les programmes après et quelques petits trucs qu'on a dû réadapter. Première chose à savoir, il sait se commander avec porte ou sans porte, pour mettre des portes de meubles par exemple devant, mais pour le moment c'est toujours avec poignet, les cuisines à gorge, c'est particulier encore. Pourquoi ? Parce que c'est des fabrications néo-zélandaises, ce n'est pas le standard allemand qu'on a. Alors je sais qu'on a l'habitude d'un standard allemand, là ça change en fait nos habitudes, c'est ça que j'adore dans ce produit. Alors ici il a vraiment trouvé sa place par contre. On est très content de nos milles, très content de nos gaguenots avant, mais là il y a vraiment une différence, très bon lavage au demeurant, mais la façon de s'organiser. Vous le voyez certainement, la plainte ici est assez grande, c'est du 15 cm ici, et on sait l'adapter et elle vient avec, pour une question de design. Donc on pourrait même adapter votre plainte de meubles, ça demande un petit peu d'adaptation, et elles sont évidemment coupées. Le tiroir sort complètement, donc c'est une première chose à savoir. Il y a un tiroir un petit peu plus haut que l'autre, c'est vrai. Pourquoi est-ce que nous on l'a vraiment apprécié dans le magasin ? Parce qu'en fait c'est deux températures différentes. Donc ça veut dire que, voilà, le lave-vaisselle ici il est prêt, on va le lancer en fonctionnement, on va le faire avec vous, et je vous expliquerai un peu dans le tiroir du dessus qui est vide. Ça permet en fait de ne jamais avoir l'évier qui se remplit. On fait en fait plus de petites vaisselles, ça c'est vraiment l'avantage que nous on a trouvé. On s'amuse dedans, on le met dedans, etc. Ça prend moins de temps d'abarrasser, c'est plus régulier, mais franchement c'est facile. C'est assez bien parce qu'on a un bel espace à l'intérieur. Quand c'est prêt, on le ferme et ça part. Donc là vraiment au niveau rangement cuisine et de charger différents tiroirs, et surtout deux températures différentes, moi j'ai vu mon plaisir parce qu'effectivement les tasses, on les lave à 40 degrés ainsi que les verts, on ne va pas laver des tasses à plus haute température. Si vous me demandez, comme vous avez deux températures différentes et deux fonctionnements différents, il n'y a bien qu'une seule arrivée d'eau, il y a un Y de jonction, et il n'y a qu'une seule évacuation d'eau. Donc techniquement, ce lave-vaisselle se raccorde chez vous comme votre ancien lave-vaisselle. Il n'y a presque pas de différence. Un peu d'adaptation au niveau de la plane, mais fondamentalement pas de différence. Au niveau des portes inox, ça c'est l'inox traditionnel pour qu'il aille avec nos frigos gaguenots, et on sait avoir aussi l'inox black steel, un inox un peu noirci. Alors avant de vous expliquer le tiroir supérieur, je lance le tiroir inférieur. Ok, donc je ne sais pas si vous voyez bien ici, hop, on a le petit système là, prélavage, lavage, on met la poudre, on peut mettre des tablettes aussi, même si vous voyez que j'utilise quand même de la poudre. Comme un lave-vaisselle normal, ça lave toujours aussi bien. On referme, on met le programme en route, on va mettre un petit programme dédicat. Je vous explique les programmes juste après. Je vais le lancer parce que je vais vous expliquer une petite astuce, parce qu'on peut l'ouvrir en fonctionnement, il ne nous saute pas, il n'y a pas plein d'eau, etc. C'est assez bien fait. Concernant le tiroir supérieur, on va commencer par les programmes ici, c'est assez important. Tout d'abord, il faut savoir, le mode d'emploi est en français, finalement, mais les petits programmes ici sont en anglais. Il faut le savoir, on ne sait pas le changer comme celle-là. Voilà. Alors, premier programme, heavy. Ça, c'est vraiment très sale. Deuxième programme, médium, moyennement sale. Vous avez économique, vous le connaissez, c'est des programmes un peu plus longs. Vous avez le programme rapide. Ok, une petite heure. Le programme délicat, c'est au niveau de la température. Et le programme uniquement rinçage. C'est tout. C'est le maximum que vous avez pour des programmes ici. Vous avez trois options, et ça, elles sont vraiment bien. Extra dry, c'est-à-dire que vous... Attendez, oui, je dois le mettre évidemment en fonction médium. Extra dry, donc très sec. Ok, vous avez le petit programme rapide qui raccourcit de 20 à 25 minutes. Et vous avez Sanitize qui va en fait augmenter la température de la vache pour vraiment tout désinfecter en fait à l'intérieur de votre appareil. Vous avez évidemment la sécurité enfant et le démarrage différé. Donc voilà, au niveau des programmes, il faut juste se faire un petit peu à l'anglais. Ce n'est pas très compliqué. Le mode d'emploi vous aide assez bien. Donc, ce qui est important à savoir, parce qu'on nous posait quand même pas mal de questions, ce que moi j'ai apprécié, c'est le fait que vous avez en fait ici un grand réglage de hauteur. Alors, si imaginons, vous avez mis vos couverts en dessous, vous pouvez même l'enlever si vous avez envie. Je vais expliquer après pour le filtre. Mais on a une belle hauteur de rangement ici. On sait vraiment s'amuser. Donc, je vais vous montrer ça. Par exemple, vous mettez vos tasses ici en dessous. On sait régler ceci et même si on a envie, un mug au-dessus. Et on sait à ce moment-là adapter si vous voulez mettre un mug en dessous. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses en fait dans un lave-vaisselle. On sait vraiment s'amuser et changer, changer en fait le fonctionnement intérieur. Maintenant, les grandes questions qu'on a, elles sont bien évidemment, si on place les grandes assiettes. Alors, les grandes assiettes, le tiroir supérieur étant plus grand, ça passe. Ça passe tout juste. On est bon. Ça veut dire que assiette à dessert, etc., ça passe largement. Ça, c'est une grande assiette. Pour moi, il ne faut pas aller au-delà de cela. OK ? Maintenant, je vais vous donner le dernier exemple. on peut abaisser, comme vous le voyez, les supports ou les piques, comme on dit. Et on sait quand même mettre une grande casserole dedans. Regardez. Hop ! On sait mettre la grande casserole dedans. On sait encore mettre des bols ici à droite. Donc, fondamentalement, comme on change un peu son habitude, maintenant, si vous mettez la grande assiette ici, vous le voyez tout de suite. La grande assiette ici, clac, elle va taper dedans. OK ? Donc, à ce moment-là, il faut un peu se réorganiser, mais on sait charger. C'est surtout une question d'habitude ici qu'il faut attraper. Alors, l'entretien du filtre. Ah ben, regardez. Je vais vous montrer un truc tant que j'y suis. Vous voyez, la vaisselle, j'ai oublié de mettre le tiroir ici. Alors, je vous parlais tantôt de l'ouverture. Quand il est en fonctionnement, OK ? Vous pouvez l'interrompre. Vous le mettez sur pause. Faites un petit toc-toc. OK ? Vous rappuyez sur play. Petite seconde. Hop ! Et ça part. Donc, un petit toc-toc et la vaisselle s'ouvre à ce moment-là. C'est bien fait. N'oubliez pas de rappouiller sur le start quand vous l'ouvrez à ce moment-là. Mais ça, c'est bien fait. Maintenant, nettoyage du filtre. Donc, vous avez en fait le bac. Voyez ? Là, il faut un tout petit peu de technique. Vous relevez les paniers ici. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas gêné. Et en fait, regardez ça. Voilà. Ça va m'encore relever ceci si on a envie. Hop ! Voilà. Et vous avez en fait accès à tout en fait. Même l'hélice, voilà, vous l'enlevez. Vous voyez, elle est juste posée dessus. C'est très, très bien fait. OK ? Et vous savez effectivement très facilement nettoyer l'hélice intérieure. Toute la différence, ça veut nettoyer votre lave-vaisselle. Quand on parle des fois d'entretenir son lave-vaisselle, il ne faut pas plonger dedans. Tout est accessible en fait ici. Donc ça, on l'a vraiment découvert. Mais vous posez vraiment l'hélice comme ça. C'est incroyable. Donc vous la prenez, vous la mettez là. On a le filtre. Un petit quart de tour. Voilà. Alors, on nettoie. S'il y a des petits résidus, on nettoie son filtre. Bon, il a été posé il y a trois semaines. Donc il est encore relativement propre. OK ? On nettoie l'intérieur de son filtre ici. Attendez, une petite seconde. Voilà. Il suffit de passer un petit peu d'eau dedans et tout va s'enlever. À ce moment, ça y est. Ici, hop, vous le remettez. OK. Celle régénérante, liquide de rinçage, lavage. Je vous montre le plus facile. Le lavage, on l'a rempli en bas, vous l'avez vu. Prélavage et lavage, si vous en avez envie. Pour des petites, ça c'est l'avantage, c'est pas aussi gros qu'un la vaisselle normal parce que c'est des plus petites quantités. Le produit de rinçage, il est intelligemment incliné. Donc il vous suffit. Bon là, il est plein. Donc je vais, voilà, vous en mettez dedans. Voilà. Hop, vous inondez en fait, tout simplement, sans en mettre de trop. Et là, vous avez le sel. Attention, le sel régénérant, OK, il est marqué sel ici. On en met 400 ml, la grande différence avec les la vaisselles où on met 1 kg, c'est que vous en mettrez plus souvent effectivement et vous le remplissez avec ceci qui est fourni avec. Voilà. Quand c'est fait, alors vous allez me dire c'est bien fait. Mais oui, parce qu'en fait, on a moins de risque de l'abîmer et vous avez des petites diodes qui vous indiquent quand le sel a besoin d'être remplacé. Donc au final, c'est un la vaisselle. Tout ce qu'il y a de plus standard, c'est par contre un changement d'habitude. Je répète, ceci est bien fourni avec. Maintenant, comme vous l'avez vu, on va le remonter. Je vous fais une nouvelle interruption du lave-vaisselle du bas. Comme ça, vous avez toutes les explications de ce lave-vaisselle néo-zélandais Fisher & Paycom. Hop là. Voilà. On met le panier et votre lave-vaisselle est prêt à accueillir. Il faut ramasser ceci, évidemment. Tac, tac, tac. Il est prêt à accueillir. Je vous remonte un petit truc. Ne l'interrompez pas en le levant. Je le conseille parce qu'en plus, il bloque un petit peu. Vraiment important. Donc là, il tourne. OK, je vous montre. 1, 2, 3, 4. Le dernier est un petit peu plus long. Vous ouvrez. OK. Venez voir à l'intérieur. Il est déjà en train de laver. Donc, vous voyez, ça va assez vite parce qu'on l'a mis tourné en même temps qu'on était sur qu'il est déjà en train de laver. OK. Quand c'est bon pour vous, parce qu'il clignote ici, vous appuyez sur Start. Il reclignote rapidement. Il met la sécurité et il reprend le lavage. C'est parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, pour les dernières questions en termes de consommation et aussi bien d'eau et d'électricité, on est presque sur la même chose qu'un lave-vaisselle normal. Voilà. Donc, vous n'allez pas consommer plus, vous n'allez pas consommer moins. Vous allez en fait un peu changer des habitudes, voir si pour vous, vous préférez cela ou alors vous préférez automatiquement les laves-vaisselles traditionnelles. Mais c'est vraiment montrer une autre vision et c'est ça que j'aime bien. C'est de changer toujours dans le même, voilà, la porte qui s'ouvre, etc. Non, il y a d'autres systèmes et effectivement, on a voulu l'adopter, on a voulu vous le montrer parce que vous montrer un lave-vaisselle avec une porte normale, tout le monde a ça. Celui-là en fonctionnement, il n'y a pas beaucoup qui en ont donc venez le voir en magasin et le voir en test. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest également, on pose des petits tableaux très régulièrement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada